bonjour tout le monde me revoici pour un petit hall tissu petit nom en fait pas si petit que ça puisqu'il y a tout plein de provenance des boutiques physiques et boutiques en ligne je vais vous présenter tout ça j'espère que vous m'entendez bien parce que je me suis à nouveau mise sur ma terrasse nous sommes en fin de journée fin de semaine je suis laetitia et vous pouvez me retrouver sous le pseudo au fil des pages by titia qui est donc mon surnom enfin un de mes surnoms que vous dire de plus que tous ces achats je les ai fait on va dire je pense dans les deux derniers mois puisque pour l'hiver j'avais pas spécialement fait d'achat tissu je crois et puis là j'ai retrouvé un petit peu la motivation si vous vous demandez non ce n'est pas un haut cause humain c'était une petite vente privée de la marque cook guy et j'aime beaucoup il y a un tombé le tissu est fluide hyper léger hyper agréable à porter en cas de chaleur et voilà allez je commence je vais commencer avec un tissu un peu particulier puisque c'est un carré de jacquard donc évidemment avec un hibou que j'ai trouvé lors du salon je crois que c'était les puces couturières à andernos et c'était un c'était fin avril ça m'étonnerait enfin bon bref voilà sur sur l'instant j'ai trouvé évidemment ce carré de jacquard qui me faisait de l'oeil j'ai pas pu le laisser où il était mon chéri a trouvé un petit coupons de tissu dans les tons gris avec des motifs japonais je ne peux pas vous montrer parce que j'ai déjà commencé à le couper il voulait un cache nez un peu cagoule pour la moto mais j'avais pas de quoi le doubler puisque dans mon stock j'avais pas de coton noir donc j'ai demandé à ma mercerie à la traîne donc à sandrine de chez tim et co tissu si elle pouvait par le biais de mes beaux parents enfin bon bref de mon chéri peut préparer une petite commande que j'ai récupéré voilà par par des intermédiaires et donc bon un coton basique noir donc que j'ai pas encore utilisé puisque je ne me suis pas encore mise à à doubler ce masque bandeau que que je vous montrerai j'ai fait un patron maison je sais même pas je suis à peu près essayé ça a l'air d'aller alors au fur et à mesure j'ai ma panière à linge et je vais vider pour faire un peu de la place et voir où j'en suis alors après enfin c'était plutôt même avant je suis allé au trail tricot et il y avait un pauline de la mercerie la rochelle qui avait rempli son coffre de superbeau tissu et j'ai craqué j'ai craqué pour deux viscoses alors celle ci je sais pas si vous allez avoir bien les vraies couleurs là peut-être donc celle ci viscose à fleurs sur un fond orange très clair beige je un peu entre les deux et c'est une viscose de la marque kakungoshi je vais vous écrire tout ça je connaissais pas du tout cette marque a priori elle est plutôt connue en ce moment sur sur instagram j'avoue que j'avais pas pas trop fait attention mais du coup ça m'a donné envie d'aller farfouiller et de découvrir un peu plus les tissus de la créatrice parce que le deuxième tissu pour lequel j'ai craqué c'est la même viscose mais dans des teintes noires fuchsia vert orange un verre d'eau et je le trouve trop beau là pour je le vois je sais pas pourquoi je le vois mieux à la rentrée lui je le vois dans une blouse manche longue et celui ci plutôt dans qu'est ce que je voulais me faire une petite robe petite robe courte je pense je crois que je vais couper pour vous laisser juste deux petites minutes le temps de me mettre du produit anti moustique parce que je crois que je suis en train de me faire attaquer les pieds à de suite me revoici donc comme je vous disais j'ai découvert la marque Kakungoshi la créatrice et ça m'a donné envie d'aller un petit peu fouiller sur son site et il y a eu les soldes donc j'ai un peu craqué pour donc cette viscose est-ce que attendez je vais vous chercher le nom exact alors c'était la viscose minori malheureusement celle-ci est en rupture il n'y en a plus sur le site voilà j'ai profité des soldes et je pense que je n'ai pas été la seule d'ailleurs celle-ci c'est la viscose Audacity Summer celle-ci c'est Audacity mais je ne sais pas exactement donc minori une autre viscose Parme pourtant c'est pas trop ma couleur mais je ne sais pas je la voyais bien dans une robe longue ah oui je ne vous ai pas dit ça je vois bien une jupe peut-être plus jupe longue d'ailleurs jupe longue j'ai pas encore tout à fait des modèles celle-ci robe longue peut-être la petite frambise Athéna Athéna de la petite frambise donc voici celle-ci c'était la viscose vers NASA et il y en a encore sur le site à moins 60% donc comment vous dire que c'est intéressant et pour finir enfin presque finir parce qu'en fait j'ai pris un coupon de popling de coton bleu très clair avec des motifs d'océan de rêve très joli pour une collègue qui avait flashé dessus et donc pour finir moi je me suis pris du Tancel Universoge voilà que je trouve très joli je l'ai pris pour faire je pense la combinaison Jolimome de Atelier Scamite voici et dans mes colis j'avais des petits échantillons ça tombe bien parce que j'ai failli craquer pour ce tuile de viscose alors j'avoue que je savais pas trop quel était la l'épaisseur et donc c'est le tuile de viscose hydrangère voilà très très joli pour je pense que pour l'automne je sais pas si je enfin d'ici là il en restera pas parce que elle est à moins 25% sur le site j'ai eu un petit morceau de viscose enfin un bon morceau d'ailleurs je découvre je pensais qu'ils étaient tous de la taille de l'autre mais non un morceau de viscose tropicana donc très joli aussi et sur le site je serais pas allé vers elle et au final bon c'est un peu le but de l'envoi des échantillons c'est qu'on voit les tissus en vrai et alors à la voir voilà mais là à la positionner un peu devant moi c'est sympa c'est sympa c'est sympa donc c'est la viscose tropicana et un troisième échantillon je vais essayer de le trouver en même temps c'est la viscose garden party elle est trop chou voilà pour les échantillons kakungoshi donc ça c'était ma petite commande quand est-ce que je l'ai passée ma commande je l'ai passée fin juin bah juste en revenant du trail tricot en fait voilà après qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu l'abonnement à la crafting box ça faisait plusieurs fois que ça me tentait que j'allais voir sur le site je je puis je me dis oh non être contraint de enfin contraint tous les mois recevoir quelque chose est-ce que je vais le coudre est-ce que ça va me plaire est-ce que est-ce que et je repoussais je repoussais et puis je crois que début juin ou fin mai ils ont mis un petit visuel de coloris je crois qu'ils avaient mis hop un peu voilà le haut de la carte enfin les là voilà ils avaient mis un petit peu tous les motifs donc j'ai décidé de de craquer et je ne suis pas déçue puisque voici les deux modèles soit une jupe soit une robe longue et en bonus le le headband et la viscose est très jolie voilà sur un fond bleu marine et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu de la robe longue puisque j'ai vu que certaines l'avaient déjà cousue voilà cousue à une vitesse grand V moi ça y est j'ai assemblé le patron j'ai coupé le tissu il ne me reste plus qu'à tout assembler je crois qu'il me faut encore couper le thermocollant voilà et donc dans la box il y a le code pour retrouver les patrons le tissu évidemment le petit tuto pour le headband qui est sur une petite cartonnette le matériel nécessaire donc là il y a besoin d'un élastique et le fil assorti et puis il y avait un petit bonbon dedans ça fait toujours plaisir voilà pour la crafting box donc j'ai pris mon abonnement et puis je verrai je pense que je vais continuer voir si au fur et à mesure des saisons parce que je sais que je couds quand même beaucoup plus l'été printemps enfin oui plutôt été d'ailleurs que l'hiver donc à voir sur les box d'hiver si ça me plaît toujours et surtout voir si j'en accumule pas trop je pense que voilà si je commence à en avoir 3-4 d'avance peut-être que je ferai pour pour stopper enfin pour faire une pause et voilà et enfin j'ai passé une commande sur le site de Drizenstofen puisque j'avais besoin je crois que j'en ai parlé lors de mon dernier épisode j'avais besoin de jersey blanc donc un jersey blanc tout simple pour faire les manches d'une marinière en jersey donc j'en ai pris suffisamment j'en ai pris 1m50 je ne vais pas vous mesurer les coupons je sais que Drizenstofen ils sont plutôt plutôt généreux donc j'en ai pris je vous ai dit 1m50 j'en ai pris 1m30 1m30 pour donc 7,95€ le mètre donc qui m'est revenu à 10,34€ la totalité je pense que c'est un prix plutôt raisonnable alors après il aurait fallu que j'inverse ma pile attention après après j'ai commandé ce jersey à rayures à motif bombe tête de mort voilà pour mon chéri évidemment c'est plus son style que le mien c'était un jersey de coton à 5,95€ le mètre j'en ai pris 1m10 donc j'en ai pour 6,55€ pour lui faire un petit t-shirt je pense le le Hercule de Urban Ferry parce que je en ai fait 2 il en est très content donc je pense que je pense continuer sur ce modèle après j'ai pris un jersey de viscose un fleur sur fond orange jaune foncé petite fleur et tout je sais pas j'aime beaucoup et je me vois bien un petit t-shirt là pour cet été donc voilà pour le jersey de viscose fleurie j'en ai pris un mètre et c'était à 2,99€ le mètre alors une première j'ai pris du tissu bengaline alors je sais pas si c'est la traduction française puisque vous savez que treason stoffen ou alors je vous la prends mais c'est un site situé aux Pays-Bas donc j'ai pris de la bengaline bleu marine le vent se lève j'espère que côté micro ça va aller ça va aller bengaline bleu marine avec ses grosses pivoines j'ai l'impression avec ses grosses pivoines blanches et rouille terracotta je le trouve superbe et j'aimerais m'en faire une c'est la jupe culotte je crois que c'est formentera et j'ai plus le nom bon je vais de toute façon tout vous mettre voilà je sais pas je la voyais bien là-dedans après évidemment j'ai été farfouiller un petit peu dans les viscoses pour des robes donc prendre des grands métrages parce que oui j'ai un petit peu de stock et encore que j'avais beaucoup de coton parce que je faisais beaucoup d'accessoires j'ai pas beaucoup de de viscose de jersey et puis surtout les coupons que j'avais j'en avais pour 1m 1m50 donc pas pour faire des longues robes et comme j'ai envie de longues robes il me faut du métrage donc cette viscose 100% viscose donc qui est jaune moutarde de ocre avec des grosses fleurs roses je vois bien bah pareil une robe longue style peut-être la magnolia je trouve que ce serait superbe et cette viscose c'était 5 euros le mètre j'en ai pris 2m80 voilà en espérant qu'il y avait un petit surplus à voir j'en ai eu pour 14 euros un peu dans le enfin le même style oui non mais une viscose au même prix c'était celle-ci celle-ci c'était donc est-ce que c'est celle-ci ah oui non c'est pas une viscose stretch pareil à 5 euros le mètre là par contre j'en ai pris 3m40 pour voilà et je le trouve très très beau j'ai vraiment hésité sur le sur le site je sais pas pourquoi ça me fait penser à une nappe de table de ma grand-mère je pense pas en plus qu'elle avait une nappe comme ça mais j'ai l'impression que ça pourrait ça aurait pu très bien être chez elle mais c'est pas grave je le trouve très joli et puis en fait j'aime surtout les couleurs moi je suis très couleur couleur mélangée en fait pas les couleurs dures pas le jaune pas le jaune poussin pas le bleu électrique pas pas le rouge pétant j'aime plutôt les nuances en fait le rouge bordeaux le jaune moutarde qu'est-ce que j'ose citer le bleu bah plutôt le bleu turquoise ou ou bleu un peu canard enfin voilà et donc là bah c'est un peu des nuances aussi quoi voilà je trouve que c'est pas les couleurs enfin bon bref j'aime beaucoup et je vous ai dit le prix et après je voulais tester alors attendez comment ça s'appelle sur leur site ça s'appelle du travel jersey donc du jersey de voyage et c'était un bleu cobalt donc je viens de vous dire que je n'aimais pas les couleurs trop entières bon bah là on y est mais c'était pas pour moi à la base c'était pour faire un autre t-shirt à mon chéri je voulais lui faire un t-shirt uni et le floquer sauf que bah le jersey travel ça semble être en fait du lycra bon bah vous n'avez pas le toucher vous n'avez pas mais voilà ça semble être du lycra donc bah je vais me faire un maillot de bain voilà parce que j'en ai suffisamment j'en ai un mètre dix que j'ai pris donc à 4,99 le mètre ce qui m'est revenu à 5,49€ du coup je suis un peu déçue pour le t-shirt de mon chéri il va falloir que que je trouve un autre tissu uni pour lui faire et puis moi j'ai pas spécialement de modèle de maillot de bain là en tête mais et je pense pas que ça sera pour cet été je vous l'étais déjà commencé peut-être pour l'été prochain mais au moins j'ai de quoi faire je pense que je peux en faire deux un une pièce et un deux pièces dedans ça devrait passer et pour terminer alors là ils appellent ça je pense que c'est du tissu d'ameublement c'est peut-être pas c'est pas écrit comme ça mais bon déro décora tiestof donc du tissu décora tiestof donc oui du tissu d'ameublement que j'ai pris donc ah je quelle couleur c'est un un violet aubergine claire je sais pas je sais pas alors là moi au retour ça ressort plus rose que ça ne l'est bref ce ce tissu donc à feuilles c'est pour faire un sac pour ma belle soeur lui faire un sac style le sac Georges comme je pensais faire un sac à ma belle soeur je me suis dit bah ce serait peut-être bien que je m'en fasse peut-être en premier histoire de faire une toile et du coup j'ai choisi ce tissu il n'y a pas de pas de nom spécifique qui est acheté donc tâche t'es noir gris rose claire et bleu menthe un effet un peu marbre voilà pour me faire ma version du sac Georges je vous ai pas dit les prix pour les deux tissus d'ameublement c'était 2,95 le mètre et j'en ai pris un mètre puisque pour faire un sac il n'y en a pas besoin de de beaucoup voilà il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à trouver du temps à être en vacances ça ne va pas tarder j'espère que vous aussi voilà n'hésitez pas à mettre un petit commentaire me dire si vous vous avez fait des craquages là pour les sols de tissu ce que vous aimeriez faire et puis si vous avez vu un tissu vous vous êtes dit oh je la verrai bien dans ce patron bah n'hésitez pas parce que ça peut me donner des idées voilà c'est toujours intéressant en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à bientôt peut-être même à très bientôt encore moi je viens vous poser une petite question parce que j'ai vu un site pour répertorier enfin pour s'organiser en couture répertorier ses tissus ses patrons etc moi j'ai déjà une petite organisation je vais peut-être tester ce site pour mon stock mettre mes nouveaux tissus au fur et à mesure je ne pense pas que je vais revenir sur sur ce que j'ai déjà enfin il faut voir avoir du coup je voulais savoir la petite question c'est est-ce que vous avez une façon de vous organiser bien précise pour ce qui est donc de savoir quels sont vos tissus dans votre stock et quels sont vos patrons la deuxième question c'était est-ce que ça vous intéresse donc peut-être pas tout de suite peut-être plus vers mois d'août fin d'été une petite vidéo peut-être plus mois d'août petite vidéo d'organisation enfin de mon expérience de mon organisation pour la couture donc savoir comment comment je répertorie mes patrons peut-être même comment je les range si ça peut vous intéresser et comment enfin le retour sur sur le site là que je vais essayer pour répertorier mes mes tissus donc voilà n'hésitez pas à me dire si une petite vidéo dans ce style pourrait vous intéresser et puis dites-moi vous comment vous 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 organisez à bientôt